La diplomatie parlementaire entre les deux chambres hautes du Parlement du Congo et de la Côte d'Ivoire se renforce de plus en plus. Illustration, l'accueil de la nouvelle présidente du Sénat ivoirien, Kandia Kamisoko Kamara, par son homologue congolais Pierre Ngoleau, autre membre du bureau et des commissions. L'échange apporté sur le renouvellement de la coopération parlementaire. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d'un rêve commun, consistant à la création d'une association des Sénat et conseils équivalents d'Afrique, il a été confié au Congo la charge de coordonner les préparatifs du lancement de notre instrument. Aujourd'hui, que la liberté de circulation est reconquise à tous les niveaux, on devrait envisager la relance de ce projet, avec le soutien assuré de nos amis ivoiriens. Première femme à occuper cette haute fonction dans son pays et ancienne ministre des Affaires étrangères, la présidente du Sénat ivoirien entend s'inspirer de l'expérience du Congo en matière de diplomatie parlementaire. Ce que souhaitent nos deux chefs d'État, le renforcement des relations entre nos deux pays. Et nous, vous l'avez dit, et je voudrais vous exprimer toutes nos disponibilités, à faire en sorte que dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous puissions renforcer les relations qui avaient déjà si bien démarré. L'échange des cadeaux entre les deux personnalités et la visite de l'hémicycle du Sénat ont aussi marqué cette rencontre. Kandja Kamara, qui était en séjour à Brazzaville pour participer au sommet des trois grands bassins, a invité le bureau du Sénat congolais à visiter le Sénat ivoirien dans les prochains jours. «B Жrakawin » 가지고 «B Jen Anwar » «B Jen Anwar » «B Jen Anwar »